Donc les filles me voici aujourd'hui pour vous parler de mes coups de coeur maquillage donc ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé mes coups de coeur donc pour cette vidéo je vais vous parler de mes coups de coeur mac mes derniers coups de coeur donc je suis désolée il y a des produits que j'ai acheté avant de partir en vacances et puis d'autres que j'ai acheté en rentrant mais donc je voulais vous parler de l'ombre Carbon Ice que j'ai trouvé qui est un brun vraiment très 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 joli je sais pas si vous voyez bien c'est un brun très très comment dire très chaleureux puisqu'il y a du rouge dedans il est vraiment très très joli et c'est un Velux Pearl donc je trouve qu'il donne un fini regardez assez métallisé son application est très très simple il est très très doux et regardez ce qu'il donne je lui trouve ce sont pas des reflets mais vraiment ça lui donne un petit côté satiné voyez avec des reflets vraiment très jolis donc celui là il faisait partie donc de la collection je crois de l'automne je crois que c'est Fall quelque chose automne en anglais quoi ils ont sorti aussi des Pro Longwear donc des fards à paupières avec une bonne tenue j'ai pris le Sweet Satisfaction alors il pourrait rappeler un peu celui que j'avais acheté dans la collection Peacock mais celui-ci est beaucoup plus tire beaucoup plus vers le beige doré je sais pas si vous voyez bien et alors pareil il a une texture extraordinaire alors je trouve que c'est une couleur je dirais légèrement de peau voyez mais alors avec un reflet très très joli un reflet doré mais légèrement rosé et surtout ils ont une très bonne tenue donc soit quand on est très pressé le matin on peut faire donc un maquillage sur toute la paupière et puis un trait d'eyeliner le tour est joué mais sinon vraiment il a une très très bonne tenue puis sinon je trouve qu'il se marie très bien soit en highlighter soit pour estomper des couleurs plus sombres vraiment donc un très joli coup de coeur et ça aussi ça a été dans la collection que j'ai prise juste avant de partir donc une très très bonne surprise chez MAC et puis bien sûr je ne pouvais pas alors pardon j'oubliais aussi un fluid line qui s'appelle Avenue et alors c'est un brun foncé mais alors je sais pas si vous pouvez le voir vous avez donc dedans des paillettes dorées alors je vais essayer parce que j'ai pas le pinceau ad hoc mais je vais vous le montrer avec la tranche d'un 239 regardez ce qu'il donne pardon voyez les reflets voyez les petites paillettes dorées sublimes parce que j'en ai un assez foncé mais de chez Bobby Brown mais c'est le expresso donc il est mat alors que celui-ci vraiment a des petites paillettes dorées donc il rend l'ensemble très très lumineux voilà et puis bien sûr je ne pouvais pas passer à côté des paint pots les nouvelles couleurs donc sachez qu'il s'agit de one shot donc ce ne seront pas des couleurs qui resteront en catalogue permanent donc les filles si vous êtes intéressés c'est maintenant qu'il faut y aller parce que les paint pots après on peut être vite déçu de ne pas avoir pris les couleurs qui nous plaisaient donc j'ai commencé par une couleur nude il s'appelle Nubile ou Nubile je ne sais pas alors comme ça de prime abord il ressemble au Penterly sauf que le Penterly est assez mat celui-ci donc est légèrement satiné donc c'est un un rose cher vous voyez et que je vais mettre je vais essayer d'appliquer le mieux possible pour vous montrer voilà il est là vous voyez c'est couleur cher mais vous voyez il est satiné donc c'est vraiment enfin c'est vraiment une couleur nude extrêmement facile à porter et qui peut donc servir de base pour un maquillage neutre ou autre c'est vraiment une couleur idéale donc pour servir de base ou même pour faire par exemple avant de réaliser donc la vidéo donc avec le où j'ai mis j'ai mis donc Nubile en base et par dessus donc j'avais mis le pigment Naked et donc ça faisait un maquillage on ne peut plus neutre et ça permet donc de faire tenir le pigment vraiment impeccable sinon en autre coloris j'ai choisi donc le alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises il s'appelle Idyllic Idyllic qui me faisait penser que j'ai loupé enfin qui ne se faisait plus je crois que c'était Artifact il me semble bref si vous aimez oh mince comment elle s'appelle chez Cronberry de chez MAC je trouve que c'est une couleur qui ressemble voilà et en plus vous allez voir de toute façon il va aller très bien avec l'ombre Cronberry mais aussi avec toutes ces ombres un peu tout ce qu'on peut mettre comme brun bordeaux vous voyez c'est un si je me mets au plus clair vous voyez c'est une couleur je dirais bordeaux violine dorée donc qui sera magnifique en base avec des ombres je vous dis comme Cronberry mais peut-être même Expensive Pink ou des choses comme ça ou même comment ça s'appelle comment il s'appelle Woodwink de chez MAC aussi voilà je trouve que ça sera vraiment une couleur qui ira merveilleusement bien avec et puis sinon donc le troisième pen pot que j'ai pris parce que j'en ai pris trois il s'agit d'Imaginary et Imaginary c'est simple il est entre le violet foncé et le bleu foncé parce que vous verrez il y en a un qui tourne plus vers le violet pourpre celui-ci est vraiment une couleur un peu encre et pareil elle a légèrement des reflets vous avez ils ont fait quelques mattes et puis sinon donc voyez celui-là il est légèrement reflet alors là il va paraître peut-être bleu mais sinon il est vraiment entre le c'est une couleur encre vraiment entre le bleu et le violet donc ça aussi je pense que ce sera une base parfaite pour des smoky par exemple donc je vous promets il faudra que je vous montre ça donc voyez c'était mes petits craquages de chez MAC j'ai été relativement sage pour une fois mais bon n'hésitez pas pour les paint pot dépêchez-vous je suis pas sûre que ils fassent son feu parce que vraiment ils ont fait des couleurs très très belles il y a un très beau bleu beaucoup plus clair vous avez donc un violet je dirais moins bleu qui est superbe aussi vous avez un doré clair les autres après j'ai un trou de mémoire donc je vous dirai des bêtises en tout cas voilà c'était mes petits craquages de chez MAC et je vous dis à très bientôt salut 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 salut